Vous aider à vous occuper des enfants, c'est la mission de Dorothée Barba pendant ce confinement. Bonjour Dorothée. Bonjour Nicolas. Le mot d'ordre ce matin dans vos barbatrucs, prendre la plume. Oui, mais je ne parle pas de dictée ou d'exercice de grammaire. Non, il s'agit d'écrire avec un grand E, si j'ose dire, écrire une nouvelle de la poésie ou se lancer dans une correspondance. Alors je sais ce que risquent de vous répondre vos enfants, mais écrire quoi, j'ai pas d'idée. Et bien là, vous dégainez la citation de Marguerite Duras qui devrait leur clouer le bec. Écrire, c'est tenter de savoir ce qu'on écrirait si on écrivait. Bon, et puis si par malheur, ça ne suffisait pas. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. Et pourquoi les Kids United, Dorothée, s'il vous plaît ? Juste pour le plaisir de vous la mettre dans la tête. Inutile qu'ils écrivent sur les murs à l'encre de leurs rêves un papier et un stylo ou un ordinateur feront très bien l'affaire. Quelques idées pour pousser les petits et les grands à franchir le pas. stimuler leur esprit de compétition d'abord, suggérer leur de participer à un concours. Par exemple, le prix Clara, organisé par les éditions Fleurus et Héloïse d'Ormesson, concours à vocation caritative. Les plus beaux textes seront publiés dans un recueil. Les ados ont jusqu'au 22 mai pour envoyer leurs nouvelles. Aucun thème n'est imposé et c'est ouvert à tous jusqu'à 18 ans. Ce n'est qu'un exemple. Parmi beaucoup d'autres, nombreux sont les départements, les communes, les associations qui organisent des concours d'écriture. La solidarité aussi peut être un bon stimulant. Et pour cela, rendez-vous sur le site Une Lettre, Un Sourire. Une association qui propose d'écrire une lettre ou plutôt un courriel à une personne isolée en EHPAD. Votre message sera ensuite imprimé et lu à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et il contribuera peut-être à briser une solitude. Ce sera pourquoi pas le début d'une correspondance. Écrire permettra sans doute à l'enfant et à l'adolescent de combattre ses propres angoisses en se sentant utile. L'association s'appelle Une Lettre, Un Sourire. Il y a trois jours, je vous conseillais de hurler votre impatience en écoutant du hard rock. Vous pensez peut-être que j'ai changé de registre ce matin ? Eh bien, pas du tout. Marguerite Duras ne dit pas autre chose. Oui, encore elle. J'ai un stock très commode de citations de Marguerite. Ne vous déplaise. Et celle-ci est très à propos. Écrire, c'est hurler sans bruit. Magnifique. Merci Dorothée. On trouvera tous les liens nécessaires à la page des Barbatrucs sur franceinter.fr.